La réalité du jour, le match de demain, c'est ce qui nous intéresse. Nous savons que ça va être un match très difficile, comme ça l'a toujours été, donc on s'attend à cet évènement-là. Si on fait les statistiques, je crois que nous sommes l'équipe qui écope plus de cartons jaunes que n'importe quelle équipe. Et pourtant, c'est ce qui m'étonne moins. Donc souvent, quand on parle, on dit non, il a jeté des discrédits sur les gens. Mais si vous constatez les matchs de Lupopo, les mêmes fautes que les joueurs de Lupopo commettent, qui leur donnent des cartons, sont permises. De l'autre côté, c'est un carton. Donc nous, tous les matchs presque, l'équipe est décimée. Tous les matchs. Et cela nous a énormément posé beaucoup de difficultés. en termes de gestion de l'effectif. Parce que vous savez, à la fin des compétitions comme les playoffs, on a plutôt besoin des joueurs qui sont en jambe. Et comme vous le savez, naturellement, toutes les équipes du monde ont des titelaires. Et le proposer à ces titelaires, si les titelaires ne sont pas là, nous sommes obligés d'épuiser dans la réserve. Parce que l'esprit d'équipe a atteint un niveau tel qu'au sein de notre équipe, même s'il y a des absents, nous arrivons à faire le mieux. On a trois matchs à jouer, et les autres sont des matchs à jouer. Le titre n'est pas encore perdu. Loin d'être, loin s'en faut. C'est le football, et nous nous croyons. D'abord, le discours que nous tenons aux enfants, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. Parce que vous savez, à cause de la pression, nous n'arrivons pas à gérer les émotions. Et souvent, devant le but, nous faisons de rater un frère. Donc, il faut être égal à soi-même d'abord. Parce que lorsque vous pouvez continuer votre esprit, vous serez à mesure de maîtriser le ballon, de maîtriser votre corps, de maîtriser les actes que vous posez. Donc, le premier problème, c'est cela. En cela, nous invitons aussi, parce que l'entraînement seul ne suffit pas comme facteur déterminant de motivation, nous comptons aussi sur notre deuxième homme, c'est-à-dire le public. Et ce public-là, permettez-moi de dire grand merci au public. Parce que franchement, le public a été d'un apport considérable lors du match passé. Sinon, tout ce que nous avons vu, si c'était un public qui n'était pas averti, ça pouvait nous coûter extrêmement cher en termes d'agitation, en termes de ceci. Mais franchement, le public a aidé l'équipe. Et nous voulons que ce public-là continue à aider l'équipe. Et si cela n'est ainsi, franchement, il n'y a rien à craindre. Ça arrive, le football, on a vu des ratés un peu partout. Les grands joueurs ratent aussi. Les Pelé ont raté. Les Marathonans ont raté. Que sais-je encore ? Si cela arrive, il faut toujours booster le moral. Même ce matin, je parlais personnellement aux deux. Franchement, il faut oublier. Effacer ça de votre mémoire. Vous êtes des guerriers. Mettez-vous le cœur à l'ouvrage. Et il faut répéter le même geste si cela arrive. Mais ne se découragez pas. Le troisième, le premier. Si le premier n'est pas bon, le deuxième n'est pas bon. Le troisième sera bon. Forcément, il y a un des gestes qui sera bon. Et dans le football, même si c'est un ou deux gestes qui sont bons, ça peut bien couper le hausse. Le Bouchy Sport est une équipe que je découvre et qui est pour moi une équipe imprévisible. Totalement imprévisible. On peut battre n'importe qui. Mais on peut aussi se faire battre par n'importe qui. Donc, c'est ça qu'on doit corriger. Et certainement, dès demain, ça sera un autre visage de le Bouchy Sport. Donc, les deux jours, hier et aujourd'hui, on a redoublé d'ardeur en termes d'organisation, en termes de motivation. Et on doit faire honneur aux supporters, aux dirigeants. Les joueurs doivent se respecter et se ressaisir pour faire une belle opposition contre le Popo demain. Bon, là, on est arrivé. C'était un contrat juste à la fin du championnat ici, pour terminer la saison. C'était un peu pour voir, pour un peu déblayer le terrain, voir comment on pouvait apporter quelque chose. Mais là, on va peut-être se mettre encore à table et renégocier pour un contrat sur long terme. Et je compte bien que si je peux rester, il faudra encore beaucoup plus professionnaliser le club, l'équipe, et apporter une nouvelle touche. Donc, tactiquement, profondisation, tactique, un bon recrutement et essayer de gagner, comme j'ai dit, en régularité. Parce qu'il y a de bons joueurs, il y a une belle haussature et parce que le Bouchy Sport mérite de faire de bons résultats. C'est un club qui se doit d'être ambitieux. Donc, tout est à faire. Si on peut se trouver un accord pour le futur, moi, je suis partant et je tâcherai de faire de bons Bouchy Sport une machine de guerre qui sera très ambitieux. Déjà, ce qu'on mettra en pratique, c'est une opposition, une tactique pour essuyer nos larmes. parce qu'on a été touchés dans notre orgueil. C'est surtout ça qu'il faudra faire, être réaliste devant les buts. Contre Lupopo, on n'aura pas 36 000 occasions. Je pense qu'une occasion, on devra la saisir. Et si on saisit cette occasion, Lupopo aura du mal à revenir dans le match. Mais je pense que ce sera un match très ouvert quand même. Parce que je sais que Lupopo ne va pas nous estimer sur nos derniers résultats. Ils ne vont pas nous sous-estimer. Donc, ils sont quand même en garde. Nous, on veut aussi réagir par orgueil, par fierté. Montrer qu'une fois de plus, c'était un manque d'organisation qui s'est arrivé contre Dauphin Noir sur et en dehors du terrain. Sur et en dehors du terrain, manque d'organisation. Et pour demain, je vous jure qu'on va gérer ça d'une main de fer.